Bonjour, 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 c'est le Bricabrac ASMR, bienvenue dans le numéro 17 du calendrier de l'ASMR. Je viens de me rendre compte que je suis un petit peu bête, puisque ce n'est pas, ça c'est un objet qui ressemble beaucoup au vert, c'est un bleu vert, et je ne sais pas si ça va bien passer, en tout cas à la caméra, avec le fond vert. Mais en tout cas je vais essayer, je verrai au montage de toute façon, il vous suffit juste de se concentrer sur les bruits. Et justement ce matin nous avons, juste ici, en ma possession, une calculatrice que j'ai eue à partir du lycée, que vous avez sûrement, même si aujourd'hui maintenant on prend une autre marque. Mais ça c'était la calculatrice que ma génération, toute ma génération a eue, les Casio. C'est grâce à cette calculatrice que j'ai appris la programmation. Effectivement je sais programmer, je sais un petit peu coder, et c'est vraiment grâce à la calculatrice que j'ai pu faire mes premiers programmes, mes premiers jeux, jeux vidéo. J'avais fait plein de petits trucs. J'avais fait plein de petits trucs. J'avais惟uck du canal, je sais sais pas que j'ai été ça, j'ai pu trouver des chimes, les gens trient, je sais pas. C'est parti. Je ne sais pas si on voit, bienvenue dans le calendrier de l'ASMR. J'avais fait beaucoup de choses avec cette calculatrice. J'avais reprogrammé un jeu de Game & Watch dessus, deux jeux même. C'était Helmet et Octopus. Octopus d'ailleurs qui est installé dessus. Ça c'est moi qui l'ai fait, donc là, et le jeu s'initialise. J'espère qu'on va pouvoir voir le jeu s'initialise. Et vous voyez, vous avez une pieuvre et un petit personnage. Voilà, c'est bon. Et c'est initialisé. Regardez, en plus il y a écrit par Fénisk. Et c'est mon pseudo. Hop, alors. Facile. Voilà. Et vous avez du coup un petit jeu sur l'écran LCD. Hop, là j'ai perdu. Ah, c'était, j'ai passé des heures et des heures à créer ce petit jeu. J'avais aussi fait d'autres choses. Comme par exemple un moteur de jeu de Pokémon. J'avais programmé uniquement deux Pokémon ou trois. Et je leur attribuais des attaques. Et il y a eu tout ce calcul de réduction de PV. Quand on attaquait, il y avait les types et tout ça. Et c'était vraiment très intéressant, franchement. Mais c'est que de souvenir. J'avais aussi fait ça. Bon là, c'est uniquement esthétique. Le jeu ne marche pas. Voilà. Et là, il y a le nom Pikachu. Et là, ici, il y a votre Pokémon à vous. Vous pourrez faire des combats. Et puis, plein d'autres trucs, mais qui ne sont plus sur ma calculatrice. Je faisais partie d'un forum qui était Planète Casio. Et je partageais du coup mes petites créations là-dessus. C'est comme ça que d'ailleurs j'ai appris la programmation. C'est grâce à ce forum. Voilà. Calculatrice. Ah, j'ai bien fait de commencer la programmation. Puisque, actuellement, je suis en train d'apprendre à créer des applications sur iPhone, iPad, Mac, enfin tous les appareils Apple. J'ai pu aussi créer des sites internet. Enfin bref. La programmation, c'est quelque chose qui me passionne depuis le collège. Donc, depuis que j'ai eu pas cette calculatrice, mais une autre avant. Non, ça fait depuis 2015 que j'ai commencé la programmation. 2015, ça va bientôt faire 7 ans. C'est incroyable. En tout cas, voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette petite vidéo. J'ai beaucoup plus parlé que les autres vidéos du calendrier. Je vous souhaite une très très bonne journée. A toutes et à tous. Une bonne soirée pour ceux qui regardent le soir. Parce que vous êtes beaucoup à regarder cette vidéo le soir. Et on se retrouve au numéro 18 du calendrier de la semaine. Bonne nuit à toutes et à tous. Bonne nuit à tous.